et salut tous les amis c'est crypto partage c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 22 novembre 2021 j'espère que vous portez tous très bien que vous êtes chauds pour cette nouvelle semaine sur le marché crypto malheureusement vous le voyez à l'écran on a le btc qui tire un petit peu le marché vers le bas ce matin 57000 dollars on analysera bien évidemment la clôture weekly d'hier soir puis on fera un petit point bas sur les niveaux clés à surveiller pour cette semaine semaine importante parce qu'on aura notamment vendredi la clôture des options contrats cme sur le btc du côté des alcoins vous voyez un intérieur aux alentours des 4100 dollars un jeton de crypto.com qui nous fait une très très belle poussée hier d'ailleurs on a une très belle journée sur certains alt notamment avax aussi regardez 136 dollars il est venu chercher les 150 à peu près et je vais évidemment conclure avec l'igld on refera évidemment point sur l'analyse technique sur l'igld qui est vraiment en train de capitaliser toute l'attention du marché crypto j'ai l'impression quasiment la barre des 500 dollars touchés pour l'igold n'hésitez pas cette semaine à vraiment bombarder les vidéos de likes et aussi de commentaires puisque regardez on est plus très loin des 18000 abonnés c'était l'objectif début novembre donc voilà si jamais on peut l'atteindre il reste voilà il reste 8 jours je pense que c'est faisable mais pour ça il va falloir charbonner à fond moi personne mon côté ben ça sera le cas vous aurez bien une vidéo tous les jours donc si de votre côté vous pouvez mettre un petit like voilà ça remercie ben mon travail et que de toute façon j'effectue avec grand plaisir allez on va rentrer dans le vif du sujet petit point sur le fear and greed qui vous le voyez aujourd'hui sur le niveau symbolique de 50 donc pile la zone de neutralité entre la peur et l'euphorie jouer à vite fait le petit historique si vous voulez voir un peu plus long terme sur sur le fear and greed on passe sur la courbe du btc pour essayer de traduire un petit peu ce sentiment au final moi voilà je pense que c'est c'est voilà c'est mitigé parce que les personnes se demandent si on va reprendre la tendance haussière au niveau du court terme ou si on va venir enfoncer ce point bas donc clairement les niveaux clés je vous fais rapidement un petit peu d'analyse technique mais histoire que voilà vous ayez les niveaux importants en tête donc les ce point bas aux alentours de 55 800 dollars à peu près et le niveau clé des 60 000 dollars vous voyez on a buté dessus je vous l'avais dit on allait revenir sur ce niveau ci et ça allait être compliqué de passer directement c'est ce qui est en train de se passer maintenant attention ça veut pas dire que là on va forcément venir dégringoler on va peut-être préserver ce point bas mais du coup ce qui est traduit sur le fear and greed c'est peut-être toute cette peur puisque au niveau du court terme oui la correction n'est peut-être pas terminé et ça on le verra dans les prochains jours et très probablement au cours de cette semaine si oui ou non les 55 800 dollars seront le point bas ultime de cette correction pour aussi sur l'expiration des options cme sur le bitcoin du 26 novembre 44 783 btc sont en jeu et vous le voyez le fameux max payne qui est situé à 58 milles il était à 59 milles vient de passer à 58 milles ça ça fait un petit peu chier puisque vous le savez en général le max payne nous attire et pour le coup ben on est plutôt proche du max payne actuellement donc très probablement vendredi on devrait avoir un btc situé aux alentours de ce prix là à moins que toutes les personnes ici qui ont investi énormément enfin qui ont mis en jeu beaucoup de btc se décide ben à faire monter le marché à attirer le marché vers leurs points qui leur ferait gagner notamment le prix de 70 mille dollars pour un btc il ya 4200 btc en jeu peut-être que voilà ces personnes avant réussir à faire monter le prix du btc mais personnellement je pense qu'il vaut mieux qu'on se place du côté du max payne puisque en termes de statistiques on l'a vu ces derniers mois à chaque fois on est on a quand même pas mal été attiré par ce max payne en fin de mois je voulais faire un petit retour sur la vidéo d'hier qui était sponsorisé donc avec l'entreprise connect puisque vraiment en commentaire j'ai eu quasiment que des très très bons commentaires aucun commentaire négatif et ça vraiment c'est ce que je voulais il ya eu des commentaires où vous posez des questions des interrogations mais ça c'est totalement normal et d'ailleurs on a eu jean laurent harry d'ailleurs s'il passe par là bas je lui fais un petit coucou qui est directement intégré au projet qui a répondu aux commentaires donc voilà encore une fois ça prouve la transparence du projet et tout l'investissement que l'équipe mais pour la réussite de ce projet donc voilà pour toutes les personnes qui n'ont pas vu la vidéo bas je vous invite à la voir j'explique le projet et je vous dis à dimanche j'en parlerai trop vraiment dimanche donc où j'annonce le nom du gagnant des 500 dollars de token cdk pour ça il faut il me semble sur mon twitter suivent leur twitter et mettre un petit commentaire sous la vidéo alors passer maintenant très probablement la plus grosse news qu'on a eu ce week-end donc c'est une eau ce qui nous provient du salvador et de l'emblématique président naïb bouquet les que vous voyez ici en blanc il a annoncé la création de bitcoin city donc une ville dédiée au bitcoin ou plutôt qu'il va fonctionner on va dire grâce au bitcoin donc vous voyez il ya des 0% de partout ici affiché donc 0% par exemple de taxes d'habitation 0% de taxes de municipalité 0% aussi d'émissions de co2 puisque le but aussi de cette ville sera d'être une ville verte et notamment va bien aidé par l'énergie de vous le voyez à l'écran des volcans qui sont au salvador donc grâce à ça il va pouvoir notamment miné du bitcoin de façon vert et pas trop polluant et vous allez me dire aussi peut-être comment on va fonctionner à ville s'il n'y a pas de taxes comment la fonction publique va fonctionner apparemment il réussirait à faire fonctionner tout ça juste avec la tva donc à voir si cela va être possible ou non mais en tout cas nul doute que au moins il se bouge il essaie de faire entrer le bitcoin dans une autre dimension parce que là c'est une réelle économie qui se crée tout autour du bitcoin et franchement en tout cas moi personnellement ça me hype beaucoup je voulais rajouter juste en conclure cette page sur bitcoin city que la ville sera financée grâce à des obligations sur bitcoin avec l'aide de l'exchange bitfinex donc un milliard d'obligations bitcoin bas vont être créés donc voilà c'est comme ça que cette ville va être financée je vais conclure avec cette news donc bitpanda l'échangeur européen et plus particulièrement autrichien qui va lancer des produits dérivés sur la crypto donc voilà ils agrandissent leur offre qui était déjà pas mal complète puisque vous pouvez déjà acheter des actions des métaux précieux aussi sur le site mettre en place un plan d'épargne et personnellement j'utilise leur site pour ça j'ai un plan d'épargne sur le btc en gros toutes les deux semaines ça achète automatiquement du btc et je trouve ça plutôt pratique après il n'y a pas que qu'ils font mais sur leur site c'est bien fait en fait leur site est plutôt bien design est plutôt agréable plutôt beau je pense que pour les débutants voilà vous serez pas trop perdu donc voilà n'hésitez pas à aller à les tchèques je crois que j'ai un petit lien de parrainage on gagne 10 euros chacun dans la description mais tout cas pour revenir à la news voilà ils vont lancer les produits dérivés alors ce sera peut-être pas disponible directement clé en français mais en tout cas bas ça prouve que cet échange a des ambitions et qu'il continue de grandir on se trouve pour l'analyse du btc vous le voyez 57500 dollars au moment où je tourne la vidéo là on est sur le 4 heures on fera évidemment un point sur sur le weekly en fin d'analyse pour analyser la clôture j'ai voulu commencer par le 4 heures pour que vous constatiez bac que le niveau des 60 000 dollars c'est un vrai problème maintenant puisque avant ça nous servait de support regardez ici hop 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 alors ici on avait une petite déviation un petit piège vert finalement on avait réintégré hop de nouveau ça nous sert de support encore une fois ici encore une fois ici et là bas regardez c'est chirurgical ça nous sert de résistance et ça bah voilà je vais pas vous mentir c'est quand même pas très bon évidemment on aurait préféré passer directement mais ce n'est pas le cas alors maintenant voilà on va pas non plus s'affoler se mettre à paniquer mais c'est un premier signal qu'il faut prendre en compte pour se dire bah attention maintenant les 60 000 dollars ça pourrait venir nous stopper et nous pousser à aller plus bas si on perd ce niveau donc des 55 800 dollars qui est notre point bas vous le voyez la tendance est toujours baissière du coup sur le 4 heures hop si je vous mets les points hauts alors lui je l'ai fait un petit peu grand on va le supprimer hop on va le refaire voilà hop le point haut ici le point bas point haut maintenant ce qu'il nous faut c'est à tout prix conserver un point bas plus haut que celui ci et là on pourra avoir un début de vrai retournement de tendance sur sur les quatre heures et peut-être du coup compressé comme ça sous les soixante mille dollars puisque voilà vous le savez je viens de vous le dire le niveau des soixante mille dollars il est très important donc on ne cassera pas d'aider la première fois c'est ce qui s'est passé là donc si on venait à consolider comme ça sous les soixante mille dollars bah ça serait parfait pour venir à péter et réintégrer déjà le rendu ici et de toute façon je pense que si on pète les soixante mille dollars qu'on réintègre on aura de grandes probabilités de revenir au minimum chercher la th il faut retenir c'est que on est dans une zone de bataille les soixante mille dollars sont en train de devenir résistance et il va falloir voir surveiller à tout prix bas ce point bas ici si on le tient et on arrive à consolider et venir ensuite casser ou si au contraire il va falloir plus purger pour pouvoir se donner plus d'élan et revenir ensuite reprendre la hausse et briser les soixante mille dollars un petit point rapide sur le weekly mais je voulais montrer tout à l'heure donc là c'est juste pour identifier les niveaux avec les clôtures donc on a 59 mille huit cents dollars en haut et 50 attendez hop 56 mille huit cents dollars en bas exactement attention aussi sur le rsi daily regardez on a fait le combat ici on revient et on cogne à peu près contre la zone de neutralité sur le niveau 50 donc attention ça aussi ça pourrait rajouter une petite résistance et enfin je vais conclure donc par le weekly on a clôturé dans la zone où il fallait clôturer on aurait pu s'y attendre alors évidemment on aurait préféré clôturer au dessus ici donc de 60 mille dollars mais bon vous voyez on n'a pas réussi on a tenté hier soir dimanche on s'est approché 59 mille sept cents mais ce n'est pas passé malheureusement je voulais aussi vous faire vous signaler ça sur le sur le rsi regardez on a cette oblique qui pourrait être pertinente on est en train de la toucher là donc à surveiller peut-être un support aussi qui nous empêchera d'aller plus bas mais globalement maintenant on est en train de clairement retester le haut du top d'avril la clôture est pas elle n'est pas du tout optimal est plutôt baissière si je puis dire mais ça aurait pu être bien pire si on a clôturé bas sous le niveau ici là ça aurait été un signal bien plus fort là en clôture dans la zone voyez on reste au dessus de cette clôture ci de cette clôture ci des deux clôtures ici donc ça va ça reste encore potable mais attention les bulls commencent à être un peu en difficulté on va passer aux alcools un petit point d'abord sur les terres qui nous a fait donc cette belle englobante petite poussée pas très soutenu là on est déjà de retour dans la zone où on a eu l'englobante globalement l'ethereum ça reste quand même très très boule on pourrait peut-être venir dériver un petit peu jusqu'à revenir chercher l'oblique ici qui représente la hausse depuis le 21 juillet voilà ça ferait pas de mal si on se met sur le weekly vous allez voir on est encore très très haussier on est revenu faire la touchette parfaite sur les deux anciens points où ici à 4000 dollars on préserve le support donc franchement bah voilà il n'y a pas de quoi s'inquiéter il c'est normal on a eu je sais pas il doit y avoir cette semaine de hausse presque 8 donc voilà prendre une ou deux semaines de pause c'est pas du tout inquiétant pour pour ethereum on va maintenant passer à la triade des cryptos qui surperforme bien j'en ai pris trois mais j'aurais pu rajouter aussi avax ou bien d'autres il ya eu d'autres cryptos qui ont bien performé mais bon moi je prends celle ci donc c'est le croix igld et us alors attention voilà je vais vous répéter on ne rentre pas sur les trucs à la verticale comme ça et surtout bah je pense que ça c'est des belles zones pour prendre des profits ça veut pas dire que ça va pas continuer de monter mais au bout d'un mois il faut bien se payer donc voilà après faites attention c'est en fonction de votre plan si vous êtes tenté pour investir pendant deux trois quatre cinq ans vous n'allez pas investir parce qu'il ya eu un pump en daily fait bien attention à mes propos déjà je suis pas concerné en investissement et moi voilà je vous donne juste des zones techniques qui peuvent faire réagir le cours notamment avec des stations fibonacci regardez si je prends ce mouvement si vous allez voir c'est quasiment chirurgical la mèche qui a touché les 1.6 le niveau 0,75 qui nous repousse pour le moment si on vient à clôturer dans cet état ben ça serait ça serait baissier parce que ce genre de figure de chandelier japonais ça veut dire quoi c'est à dire que ici ben on a trouvé de la force vendeuse donc attention ben peut-être une correction à venir sur sur le croc je voulais vous montrer aussi la paire contre le btc c'est pas mal important j'oublie assez souvent de vous montrer les paires contre le btc en vidéo je vais essayer de plus le faire parce que moi personnellement quand j'investis tout le temps je regarde la paire contre le btc puisque ça sert à rien de rentrer sur des actifs qui sous-performent le btc enfin pour moi en tout cas et là regardez ce qu'on a sur sur le croc belle zone d'accumulation pendant plusieurs semaines ici hop on casse alors on vient littéralement vraiment explosé ben le range parce que si on prenait l'objectif de ce range il devait se situer quelque part par là donc là on est totalement quasiment retourné à la th mais attention ça pourrait bloquer je vous montrer pourquoi hop si je mets les retentions fibonacci on est pile sur les 0,78 donc là la zone de rechargement donc attention en gros les bears qui veulent défendre cette zone bas ils vont avoir tendance à se positionner ici maintenant c'est aussi possible un retour à la th et venir le briser mais là du coup ça ferait passer un petit peu le croc dans un dans une autre dimension pour dire qu'on aurait un nouveau élan haussier et très probablement le niveau sur lui et sur le usd les d1 dollars pourrait être touché je pense sur sur le croc mais en tout cas pour résumer voilà rentrer maintenant c'est quand même très très technique en tout cas du monde pour de l'investissement igld c'est la même chose d'ailleurs il est encore en train de pousser c'est complètement barge 484 dollars d'ailleurs je voulais faire aussi un point sur le croc au niveau du rsi en regarder on est à 90 quasiment sur du weekly donc attention voilà c'est la surchauffe le croc on a 82 donc on a potentiellement encore un petit peu de marge avant que que ça se casse la gueule enfin quoi que en tout cas sur le daily voilà quand je vois ça et récit 85 quasiment de belles un bon empilement de bougies donc attention et vous le voyez là il ya une petite alerte c'est tout simplement parce que moi je prends un petit tp sur sur igld ici zone psychologique des 500 dollars qui arrive donc et puis tout le run qu'on a eu ici je pense que voilà il se peut qu'on ait un petit essoucheflement après voilà ne fait pas en fonction de moi moi je le fais parce que c'est en fonction de portefeuille et de mon exposition aux risques je trouve que c'est pertinent de prendre un petit profil ici et enfin us vous avez identifié d'ailleurs sur les risques cette petite pattern et pour le moment elle semble plutôt se confirmer se mettre en place on a un nouveau élan haussier sur sur us direction les deux dollars on dirait et sur le weekly attention sur le weekly par contre on a cette petite oblique là qui pourrait venir faire résistance donc pareil je pense qu'on peut avoir une petite consolidation ou une retracement sur sur us à venir voyez la parabole que j'ai mis en place ici là je serais pas déconnant de revenir un petit peu la tester avant de continuer ce sera un dossier parce que là quand même ça monte vraiment beaucoup à la verticale et on va conclure par la question de l'abonné aujourd'hui une question de mathieu qui me demande si je préfère un tutoriel sur le maillard exchange pour notamment le farming et maximiser ses rendements alors franchement je pourrais mais je ne me considère pas du tout comme un expert là dedans donc il ya des chaînes youtube qu'ils font bien mieux que moi notamment crypto farmer donc n'hésite pas à consulter son contenu voilà je suis pas jaloux je peux pas tout faire donc il vaut mieux s'aider de ce qui est disponible sur sur youtube et là pour le coup il ya du bon contenu donc n'hésite pas à aller voir sa chaîne youtube et est une demande par contre si je pourrais faire un petit point chartiste sur le storage donc oui ça avec avec plaisir donc je t'ai pris d'abord le storage contre l'usd donc on est franchement dans une reprise de momentum haussier sur sur le store je vois tu vois ici hop la double le double creux ascendant le pull back ici et franchement là il ya tout qui indique qu'on va partir un petit peu tout to the moon le rsi qui commence à tranquillement se serait haussier reprend une pente ascendante par essence mais sur le daily voilà ce niveau ici a été brisé je pense que ici bah on accumule un petit peu ça peut être ça peut être cool pour jouer la hausse qui pourrait survenir derrière je vais mettre rapidement aussi un point sur sur le btc comme ça je vais je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure pendant l'analyse des coins pour voir un peu la gueule que ça compte le btc alors j'aime pas trop parce que du coup ça ça part d'ici pour ceux qui regardaient les live de crypto matrix avec bitcoin il a il a dit une phrase assez assez vrai et assez importante il faut regarder où ça part à gauche et où ça va à droite et là pour le coup ça part tout en haut et ça va tout en bas donc bon c'est pas optimal mais à la différence par exemple si je prenais la courbe du licon qui elle vraiment est descendante là on a quand même une grosse zone d'accumulation où on tient vraiment un point bas et ça par contre pour le coup c'est quand même beaucoup plus positif donc je surveillerai la sortie pour le storge au niveau de ce niveau là là pourquoi on aurait un vrai une vraie reprise haussière et de très beaux gains contre le bitcoin à venir pour storge donc donc voilà on n'est pas encore en mode explosion sur storge que ça soit contre le dollar ou contre le bitcoin mais déjà contre le dollar ça se met beaucoup plus en place et contre le bitcoin ça pourrait venir si on venait déjà à passer ce niveau là et si je zoome encore plus tu peux constater aussi ici qu'on a un double creux hop ici et pareil ligne de coup tu la mets ici et pareil si on vient à casser on aura un petit élan haussier qui nous permettrait de revenir jusqu'en haut de cette jusqu'à cette résistance voilà pour la vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo allez ciao